Bonjour à tous, allez on se retrouve pour la nouvelle guidance du jour Alors aujourd'hui on va parler d'Ama'am Puisque nous avons la grandeur céleste Donc on est vraiment ici dans la dimension spirituelle On a le bonheur accessible et la demeure intérieure Alors ici la grandeur céleste c'est un message important Et c'est un message ultra positif Ici il y a eu des prises de conscience qui vont arriver Qui vont vous permettre de vous rendre compte Qu'il est temps pour vous de vous aligner avec votre âme C'est à dire que là vous allez être dans une dynamique d'inspiration Là dans l'instant présent C'est une petite transition ici qui va vous orienter vers la lumière En acceptant sa valeur, sa valeur individuelle Et sa place ici sur terre mais également sa place dans l'univers C'est à dire que ça nous entraîne ici à élever notre point de vue Pour notre croissance spirituelle Pour accéder au bonheur dans votre vie Mais c'est pour vous permettre aussi de conscientiser l'union divine Entre votre incarnation actuelle et puis votre âme Vous voyez donc c'est vraiment une carte positive par excellence C'est le signe aussi d'un moment de lucidité ici Qui va vous conduire à retrouver votre existence A en profiter également mais dans l'ici et maintenant Donc ici on ouvre les yeux et on regarde à l'intérieur Vous voyez et on regarde si on est satisfait C'est pour voir si on est satisfait de la vie que l'on vit en fait On ouvre les yeux et on regarde à l'intérieur Donc ici on est vraiment sur un alignement qui est en passe de se faire Nous avons également ici la carte le bonheur accessible Donc comme je vous disais tout à l'heure là le bonheur il sera accessible grâce à ça C'est une période un peu de métamorphose ici De transmutation puisqu'on a du renouveau ici qui apparaît On nous enseigne toujours et encore ici à jouir de l'instant présent En ressentant cette connexion divine qui nous entoure Vous voyez rien n'est figé Chaque épreuve est une opportunité d'évolution face au cycle de la vie Et vous allez vous apercevoir ici qu'il y a quelque chose qui va faire sens pour vous Donc il faut vous laisser porter par le feu de la vie Qui va vous accompagner vers des nouvelles alliances peut-être Où vous allez pouvoir être dans des plaisirs, des engagements, des échanges authentiques Dans une relation ou dans un projet ici Mais il y a quelque chose qui va venir combler vos aspirations Combler vos attentes également Et de permettre la concrétisation de quelque chose D'un lien amoureux ou d'un projet Ça peut être professionnel ou n'importe quel projet que vous avez Donc on vous dit ici de vous nourrir de cette énergie d'amour Et d'apprendre à lâcher prise Vous voyez c'est à dire qu'ici il faut absolument baisser les armes On n'est pas dans le combat On n'est pas non plus dans la recherche Vous voyez incessante Non on baisse les armes et on lâche prise On ne peut pas forcer si vous voulez Cet arrivée du bonheur ici Il faut juste faire de la place dans votre vie Pour laisser éclore celui-ci de bonheur Vous voyez Ça va s'ouvrir Ça va s'ouvrir tout seul Et il faut juste réaliser en fait que c'est à votre portée Il ne tient qu'à vous ici De le saisir La demeure intérieure Donc c'est ce qui se passe à l'intérieur de vous On a besoin de s'y plonger pour accéder A tout ce que je viens de vous dire Vous voyez on a besoin de se sentir en sécurité En sécurité physique évidemment dans la matière Mais également en sécurité du point de vue de l'âme Voilà de trouver ce refuge sécurisant Temporaire également je dirais Parce qu'on ne va pas rester tout le temps dans ce refuge Vous voyez on va rentrer on va sortir On va rentrer on va sortir On est libre en fait Mais on a besoin de temps en temps De s'accorder du temps pour penser Pour réfléchir, pour se reposer, pour se détendre Voilà Donc c'est votre foyer intérieur Votre demeure intérieure ici Qui a peut-être besoin d'être purifiée Avant de vous rapprocher De ce bonheur Ou de ces autres personnes Peut-être avec les siens Ensuite pour ça on va avoir besoin De s'échapper en fait du mouvement De s'échapper de l'agitation De tout le brouhaha qui peut y avoir autour de vous Pour que vous puissiez faire cet état des lieux à l'intérieur Vous voyez en vous Pour que vous puissiez arriver à percevoir Votre identité Avant d'affronter le monde Il faut commencer par se purifier soi-même Avant d'aller vers le monde Et trouver cette paix intérieure Puisque la paix c'est la beauté de la vie C'est vraiment C'est la plus belle évolution Que l'on peut atteindre Donc ici on a la séparation Donc ici on va Il y a comme une séparation si on voulait C'est à dire qu'il y a des personnes Peut-être ici qui vont être Uniquement sur terre Il manque la connexion divine Ou l'inverse Des personnes qui vont être dans cette connexion divine Mais qui ne vont pas être sur terre Vous voyez Dans ce sens là C'est les personnes qui ont du mal à s'incarner Qui ont du mal à passer à l'action Qui ont du mal à A prendre leur place en fait Vous voyez Et les personnes qui sont Qui ont du mal à A avoir ces énergies célestes Ce sont des personnes qui auront du mal A se connecter à leur intériorité A se connecter à leurs intuitions Vous voyez Ici on est dans une Vibration neuf Donc ça marque un Un achèvement quand même De ce qui dysfonctionne Ici pour aller vers un nouvel Aboutissement Donc une renaissance Vous voyez C'est à dire qu'il y a peut-être Quelque chose ici Qui a été dans l'excès Poussé à l'extrême Et ça va conduire ici A vraiment se reconnecter Se reconnecter à soi Il y a eu une déchirure Très certainement ici Qui était sans doute inévitable Mais une souffrance Voyez par exemple Ou une situation Mais à la fin Si vous voulez On vous dit ici Il y a un renouveau qui arrive Et ce renouveau là Il est tout à fait possible On a les intérêts Le self-intérêt Alors ici ce qu'on vous recommande C'est de De vraiment Oui effectivement Vous tourner vers soi Le self-intérêt C'est de l'intérêt Pour soi-même Voilà Si je sais bien Traduire l'anglais C'est vraiment fort l'anglais Oh j'aime pas Oh là là Donc ici il y a un coeur Qui palpite Un coeur qui palpite Heureusement en même temps On vous demande d'être égocentrique Ici ça doit dominer Si vous voulez Bon temporairement Parce que vous avez besoin Vraiment de De faire de la place A l'extérieur de vous Pour qu'il puisse y avoir Ce nettoyage C'est à dire que là On nous met en garde Certainement Sur les événements Qui se passent autour de vous Ou les personnes Qui sont autour de vous Donc là vous allez vraiment Avoir besoin de ne penser Qu'à vous Pour attirer Et à vous l'amour Pour rencontrer l'amour Vous voyez ici Mais on est dans l'amour de soi Ici Avant de rencontrer L'amour de l'autre Il faut rencontrer L'amour de soi Donc ici On est dans le chiffre 8 Donc Ça exprime vraiment La force La puissance La richesse Intérieure Et c'est ça Et c'est ça que vous devez aller chercher A l'intérieur de vous Puisque c'est en vous On a tout en nous Mais il faut le faire ressortir Vous voyez Parce que c'est tous ces aspects là La puissance La Qu'est-ce que j'ai dit ? La puissance La richesse Et la force La puissance La force La richesse Ça ce sont des aspects Qui sont en nous Et ce sont ces aspects là Qui vont créer Votre future réussite Donc Pour pouvoir Par la suite Alors la réussite C'est C'est vraiment Créer Un lien Fort Avec Quelqu'un Un partenaire Vous voyez On a la rose rouge ici Et Vraiment Pour aller vers Un amour authentique Voilà C'est Des informations Positives ici Par rapport à l'amour Libération Carmiques On a besoin De s'alléger ici Énergétiquement Pour pouvoir Débloquer Et surtout Quand on Fait sa libération Karmique C'est à dire Qu'on allège Son âme Là les âmes Ont besoin D'être allégées Donc libération Karmique A fond Pour pouvoir S'alléger On a la boîte De Pandore Là c'est Le fait D'aller chercher Toutes les choses Que l'on se cache A nous même Tout ce qui est caché En fait En vous Toutes nos Par nombre Dont des fois On n'a pas conscience Ou qu'on n'a pas envie De voir Que l'on fuit Tout ce qui est La face Immergée De l'iceberg Voilà Tout ça Tout ça Ça va se révéler Pour que vous puissiez Justement Le lâcher Au moment Je dis lâcher Je tire Le lâcher prise Donc Il y a besoin De se libérer Dans l'âme D'alléger son âme Mais on a aussi besoin De libérer ses émotions Avec des libérations Émotionnelles On sort du mental On sort du mental Peut-être Qu'ici On a un moment donné Dans sa vie Du se couper De ses émotions Et que là On a l'impression D'être Sans émotions Qu'on a l'impression D'être Fermé Le cœur fermé Et On s'est coupé De ses ressentis En tout cas ici Donc ça C'est absolument Nécessaire De le retrouver Parce que Les ressentis Les émotions C'est la vie C'est ça C'est votre guidance C'est ce qui vous permet D'être guidé Dans la vie Vous voyez Donc c'est très important De se reconnecter A ces ressentis là Donc on a besoin Également De se libérer De ses émotions Ici Oui voilà Ce qui fait Qu'au bout d'un moment On se protège Et qu'on se coupe De ses émotions C'est cet instant De survie Quand ça fait trop mal À un moment donné Hop On coupe tout On arrête tout Donc ça C'est quand on a vécu Des moments Trop douloureux Et bien Voilà Sauf qu'aujourd'hui On n'en avait plus besoin Des émotions coupées Vous avez besoin De vos émotions Mais pas des émotions coupées Ça me fait penser Là je passe du coq à l'âne J'entends la moto Là qui passe Alors lundi J'ai quelqu'un Qui vient changer Mes fenêtres Waouh Je finis mes pompiers Enfin En tout cas Ça sera très très bas Puisque je change Mes fenêtres Ou je mets une isolation Phonique Et thermique Donc normalement On devrait avoir la paix Et on devrait être plus tranquille Pendant les vidéos Voilà Parce que mon bureau Il est mal placé Je l'ai mis côté rue Évidemment J'ai privilégié les chambres Côté Côté forêt Campagne forêt Voilà Donc voilà C'était juste une aparté Pour vous dire Que ça devrait être Un peu plus agréable Pour nos oreilles Donc ici Nous avons Oui Cette crise ici Donc Qui Quand on est dans des périodes De confusion Surtout Vous voyez On s'égare On s'égare un petit peu Ben c'est quand On a dû se couper De son coeur Se couper de ses émotions Et bien c'est là Qu'on est dans la confusion Et qu'on s'égare Parce que vos émotions Ça va être votre Guidance C'est vos émotions Qui vous disent Si vous êtes au bon endroit Pas au bon endroit Qui vont vous parler De la personne Qui est en face de vous Voilà Donc vraiment Ici On a vraiment besoin De retrouver cette paix Et de retrouver ses émotions Pour avancer en paix Non Je vais prendre ici Et on a la confiance Il y a besoin aussi De retrouver confiance en vous Et également Confiance en l'autre C'est nécessaire C'est nécessaire Pour avancer dans la vie Et pour avoir également Une meilleure estime de soi D'accord D'avoir confiance dans les projets Avoir confiance dans les gens Pour pouvoir s'épanouir Ça peut aussi vous aider Si vous avez de l'ambition Vous voyez Si vous avez l'ambition De vous lancer Dans un projet Ou quoi Bah évidemment On se lance dans le vide Et c'est nécessaire Donc là Il faut de la force mentale Et la certitude aussi Qu'autour de soi Tout est solide Que tout soit conforme A nos attentes Donc ici Et bien Il faut vraiment Gommer Tout ce que Vous fait ressentir En danger Tout ce qui vous fait Sentir en danger Vous voyez Il faut retrouver confiance En la vie Tout simplement On a la sensualité ici Alors Oui ça va vous rendre beau Ça va vous rendre belle Vous voyez D'avoir cette confiance en vous Et puis également Peut-être que vous recherchez L'amour Pour certains Donc on a le chiffre 3 ici Qui nous parle d'échange D'originalité D'imagination De dialogue Et puis tous les sens Tous les sens qui sont mis en éveil Le goût L'odorat Le toucher Tout ça Oui Mais Ça représente un peu Cette carte Ça représente la finesse Vous voyez Donc même avec ce cœur Et ses ressentis Vous pourrez avoir Plus de finesse Dans vos ressentis Donc dans vos recherches Dans vos trouvailles Et également Vous voyez Donc on a régénération Donc on est en plein Dans une période de régénération Là cette semaine Vous voyez C'est un peu tout ça Là je radote un peu Cette semaine Mais c'est vraiment Une période de transition En ce moment Où on se régénère De l'intérieur Tout pour le Le but vraiment C'est de se rapprocher Le plus possible De son âme D'une certaine qualité de vie Et de trouver sa place En fait On se demande vraiment De plus en plus D'occuper notre place Notre juste place Pour ça Il faut avoir une âme En bonne santé Une âme Qui va bien Une âme Qui est contente Voilà Et ça Il faut se guérir Et ça va créer Vraiment des transformations À la longue On sort de l'amour passionnel Ici On n'est plus du tout Là dedans Ça c'est terminé Si on a de l'admiration Pour quelqu'un Non C'est pas bon Puisque nous sommes censés Être tous égaux On n'est pas tous Au même niveau d'évolution Mais Nous sommes tous Des êtres humains Vous voyez Donc tous ces Tous ces Ces histoires d'amour Passionnelles là Qui finissent toujours mal Les histoires d'amour Donc voilà C'est parce qu'elles sont passionnelles Sinon une histoire d'amour C'est fait pour durer Vous voyez ici Donc on vous dit Qu'il y a quand même Un petit temps ici Qui est à À prendre en compte Quand même À considérer Bon j'aime pas trop Quand il y a du temps Puisque Dans le divin Une minute Chez nous C'est une année Vous voyez Donc on a du mal Vraiment à gérer le temps Comme ça On ne peut pas donner de temps En tout cas moi Quand je suis en guidance J'en donne jamais Parce que vous êtes sûr Je vais me tromper Donc je ne donne plus de temps Depuis longtemps maintenant Mais quand même Le temps qu'on nous donne ici C'est un temps D'une saison Trois mois à peu près Voyez à moyen terme Donc je pense Que c'est pour que Vous ne soyez pas Dans la précipitation Il faut vraiment Prendre son temps Ici De se régénérer Et une régénération De toute façon Ça ne peut pas se faire En une semaine En une journée En une semaine Voyez Il faut un petit peu De temps quand même Le plus important ici C'est de voir Qu'il y a une amélioration Voilà C'est toujours s'améliorer Après Ça prend le temps Le temps qu'il faut Que ça prenne Voyez Alors Si une porte se ferme Devant moi Je ne me rebelle pas Lorsque la vie bloque Un de nos projets Elle indique par là Que nous étions Sur une mauvaise voie Alors demeurons confiants Et attendons Les nouvelles opportunités Qu'elle va nous apporter Ici Vous voyez C'est pour ça Qu'on vous dit Il faut vous aligner A votre âme Parce que Et vous reconnecter A vos émotions Parce que Si jamais Vous n'êtes pas Connecté à vos émotions Et tout ça Vous voyez Vous pouvez aller Au mauvais endroit Vous n'êtes pas A la bonne place Et ça Vous ne le sentez pas A l'intérieur de vous Donc c'est pour ça Souvent il y a de la confusion Qu'on n'arrive pas A prendre des décisions Ou qu'on tergiverse Comme ça Des fois Pendant longtemps C'est parce qu'il y a Ce manque de connexion Ici Donc l'important N'est pas de tomber Mais de se relever Et de continuer Bon Ça aussi Quand on tombe Et bien C'est une bonne nouvelle Ça veut dire Qu'on va se relever Parce qu'à chaque fois Qu'on se relève On se relève Toujours plus haut Vous êtes sur la première marche D'une échelle Si vous tombez De cette marche Quand vous allez vous relever Vous allez vous relever Sur la deuxième Si vous êtes A la cinquième marche Vous tombez Ouïe ouïe Ça fait mal Mais vous allez vous relever Sur la sixième Voyez Et c'est comme ça Pour toutes les marches Vous vous relevez Toujours un peu plus haut Un peu plus fort A chaque fois Donc ici on vous dit Lorsque nous exécutons un projet Tomber n'est pas un échec Car au moins Nous avons tenté quelque chose Oui déjà Et la chute Ne doit pas nous arrêter Elle indique simplement Qu'il nous faut emprunter Une autre voie Voilà Donc c'est pour ça Que je dis Qu'à chaque fois Vous montez Sur un barreau Supérieur De l'échelle On se trompe On se trompe C'est pas grave De toute façon Au moins on sait Que c'était pas ça Et puis voilà Au pire des cas De toute façon Tomber Et on tombe 50 000 fois dans la vie Mais on se relève On se relève Donc je transmute Sous la lumière divine Mes rancunes Et mes souffrances En amour Alors là Ça serait plutôt Pour le côté sentimental Voilà Il faut pas désespérer Il faut jamais Jamais désespérer Dire j'en ai marre J'abandonne Non 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 Surtout pas Il n'est pas aisé De digérer Certains événements difficiles Nous pouvons alors Faire appel à la lumière divine Pour qu'elle les transmute Pour nous En énergie d'amour Et s'il y a pu y avoir Des histoires d'amour successives Qui ont toujours été Qui n'ont pas été Celles que vous attendiez Donc voilà Mais il faut pas Il faut pas abandonner Il y a bien quelqu'un Qui est pour vous Ici quelque part Sur cette terre Et qui vous attend La personne que vous attendez Vous attend aussi Si les connexions Se font pas Si vous les rencontrez pas C'est juste parce qu'il y en a Un des deux Qui est pas prêt C'est peut-être pas vous C'est peut-être l'autre Qui n'est pas prêt Il faut attendre patiemment Alors Si des personnes ne m'apprécient pas C'est leur problème Pas le mien Alors ça C'est sûr Il n'est pas possible De plaire à tout le monde Aussi L'opinion des autres Est-elle sans importance Tant que nous demeurons Dans notre intégrité Nous ne pouvons demander Aux autres De nous comprendre Voilà Surtout ça Il faut faire attention Parce que si vous faites attention A ce que les autres pensent De vous Vous ne ferez jamais rien Parce que Il y a toujours quelqu'un Qui vous aimera par ça Comme vous avez toujours Des gens qui vous aimeront Également Donc ne laisse jamais rien Ni personne Non Je recommence Je ne laisse jamais rien Ni personne Me dénigrer Nous sommes uniques Nous avons des qualités Et des talents Qui font de nous Ce que nous sommes Aussi N'acceptons jamais D'être dévalorisés Par les autres Et encore moins Par nous-mêmes Oui Alors c'est vrai que D'être dévalorisés Par les autres Bon C'est pas Il ne faut pas l'accepter D'accord En général Ce sont des relations toxiques Donc On s'en défait Mais Voilà C'est toujours plus facile Quand même De se défaire De 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 Et Nous avons Pour finir J'ai le pouvoir De surmonter Toutes les épreuves Qui se mettent Sur ma route Les épreuves Que nous rencontrons Ont été placées Là Par notre être intérieur Afin de nous faire changer Et nous transformer Mais elles sont donc A notre portée Nous avons les capacités De les surmonter Voilà Donc les épreuves Elles sont là Vraiment pour nous faire grandir Il ne faut pas les fuir Ces épreuves Il ne faut pas fuir Voilà Ce n'est pas négatif Ce n'est pas négatif C'est C'est pour nous faire grandir Et on est sur terre Pour ça Si on est bloqué Dans des situations Qui sont difficiles Si on a des relations Qui sont difficiles Etc Il ne faut pas fuir Les émotions Il ne faut pas fuir Tout ça Il faut le confronter Il faut s'y confronter Parce qu'il y a des personnes Alors Qui sont toujours En train de dire Moi je fuis tout ça Et j'essaye toujours D'être positif Non On ne peut pas essayer D'être positif Parce que là On n'est pas Dans son authenticité Si on essaye D'être positif On n'est pas positif On fait semblant On porte un masque Vous voyez De toujours Essayer de se divertir Vous voyez De regarder des choses Qui font rire Bon je ne dis pas Que ce n'est pas bien Voilà Mais les gens Qui sont toujours comme ça Les gens qui fuient Tout ce qui est négatif Mais non Ce n'est qu'une fuite Mais ça reviendra Toujours avec vous Tant que vous Ne vous libérez pas Vous voyez Il faut faire attention à ça Il ne faut pas Que ce soit une fuite Parce que Sinon vous porterez Toujours en vous Cette négativité Elle sera mise sur le tapis Vous ne la ressentirez plus Mais il faut Que ça sorte Au bout d'un moment Si vous ne le faites pas Vous allez tomber malade Ou alors ça va revenir Tout le temps Tout le temps Et vous allez passer Toute une vie Dans la souffrance Ou toute une vie A fuir Ce n'est pas marrant De fuir non plus Vous voyez De toujours être obligé De chercher La connerie Qui va vous faire rire Vous voyez Pour fuir Il faut faire attention A ça Il faut se confronter A nos parts d'ombre Il faut se confronter Des fois A notre mal-être Il faut se confronter Aux bizarres Aux bizarres Qu'on rencontre Des fois Sur notre route Pour comprendre Qu'est-ce qui va pas Chez nous Pour qu'on rencontre Toujours ces bizarres Pour pouvoir le libérer Et puis S'en libérer aussi Vous voyez Mais c'est tellement bien D'être libre C'est tellement bien D'être en paix Que vraiment C'est pas marrant Sur le moment Je le comprends très bien Je vous dis moi Je me suis cassé Les binettes Au moins 15 fois Dans ma vie Voilà J'ai été poursuivie Par une meute De gens toxiques Au secours Au secours Vous m'imaginez En train de courir Avec une meute De gens Qui voulaient ma mort Derrière moi Voilà Donc Voilà Mais il faut pas Comment dire Il faut pas Il faut pas fuir Tout ça en fait En disant Non 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 Il faut se confronter Et se dire Ok mais qu'est-ce qui va pas Chez moi encore C'est pas possible Il y a quand même Un truc qui cloche Donc Voyez Je rigole Aujourd'hui J'en rigole Mais Sur le moment Je rigolais pas du tout Je vous le dis Je rigolais Je rigolais Je rigolais Il faut rire de soi J'adore rire de moi Mais Sur le moment J'en ai versé Des torrents de larmes D'ailleurs J'en ai fait Ils m'ont fait crever Parce que j'en ai fait Une expérience de mort éminente Du coup Donc Voilà Pas de bol Je suis toujours là Donc Il faut vraiment aller Au plus profond de soi Et y aller En bavé Vous voyez Mais après C'est tellement libérateur Il n'y a que comme ça Qu'on peut arriver A la paix intérieure Il n'y a que comme ça De fuir Ça sert à rien De fuir Ça sert à rien C'est sûr Vous évitez de souffrir Mais un jour ou l'autre Ça risque de vous retomber dessus Et ça peut frapper fort Vous voyez C'est pour ça que j'insiste toujours là-dessus Il vaut mieux là Pleurer un bon coup Il vaut mieux Piquer une crise de nerfs Un bon coup Il vaut mieux ça Puisque de toute façon Tout passe Tout est impermanent Même les choses négatives Comme ça C'est impermanent Mais plutôt que de se retrouver Avec je ne sais quelle maladie Ou je ne sais quel truc Vous voyez Qui est quand même Plus important Donc n'hésitez pas vraiment A vous laisser aller A vous laisser tomber Dans le vide Voilà C'est Voilà Je ne vous dis pas De vous laisser Je ne veux pas vous faire peur Mon cas il est exceptionnel Parce que Je suis tombée vraiment Sur des gens Qui étaient vraiment virulents Vous voyez Mais Mais pour n'importe quelle situation Que l'émotion soit forte Ou qu'elle soit pas forte Il vaut mieux la vivre Plutôt que De la refouler Voilà Voilà Bon allez J'arrête de vous raconter ma vie Et puis Je vous souhaite une bonne journée Un bon petit déj Je sais que vous êtes Pratiquement tous A me regarder le matin Au petit déj Voilà Et bien On se retrouve Donc demain Au revoir Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada